Sopreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 163 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. 163. C'est Lingen, auteur du livre « Le guide du blogueur chez Erol ». Je suis aussi freelance. J'accompagne les entrepreneurs à développer un business sur le web. Voilà, ça c'était la présentation au cas où tu écoutes ça pour la première fois. Donc, bienvenue à toi. Sinon, comme d'hab, on aura une partie à la une, on aura la ressource de la semaine, les événements à venir et mon actus perso de la semaine. Ok, tu es prêt ? Aujourd'hui, c'est assez innovant comme format et je t'avoue que j'ai une idée derrière la tête. Je te la dis après. D'accord ? Mais en attendant, ce qui t'intéresse toi, c'est la première partie des 26 définitions marketing qui vont t'intéresser. En tant que solopreneur, tu as absolument besoin d'être formé en marketing. Et donc, je vais t'adresser 13 définitions sur les 26 lettres de l'alphabet aujourd'hui, cette semaine. Et la semaine prochaine, on attaque la deuxième partie qui est un peu plus chaude. On va attaquer de la lettre N à Z. Donc, le X, Y, Z, ça va être marrant. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va voir 13 définitions de A à M. Ok ? Tu es prêt ? Rentrons dans le vif du sujet. On va parler tout d'abord A comme affiliation. C'est quoi l'affiliation ? C'est le fait d'être affilié. Jusque-là, je ne t'ai pas aidé. Mais c'est d'être affilié à une entreprise et ou un produit qu'on va promouvoir à notre audience. Typiquement, je recommande souvent des outils d'autorépondeur, par exemple. Et si je te recommande via un lien affilié, si toi, tu achètes en ayant cliqué sur mon lien, je touche une commission. Tu vois un peu le truc ? Autre exemple, je vais te recommander un livre. Ok ? Allez, on va prendre quoi ? La semaine de 4A. Je vais sur Amazon, je m'inscris au programme partenaire Amazon. Donc ça, ça se fait rapidement. Il faut avoir un blog quand même. Et puis par exemple, je fais une vidéo YouTube et en dessous de cette vidéo, je vais mettre un lien affilié vers le livre. Et ce lien affilié, je le récupère comment ? Une fois que je suis inscrit au programme partenaire d'Amazon, ils vont me permettre de créer des liens vers n'importe quel produit sur leur boutique. Donc, je vais promouvoir ce lien, ok ? En dessous de la vidéo, je vais faire une vidéo où je présente par exemple le livre et je dis à la fin, cliquez sur le lien en description pour acheter le livre. Si la personne clique dessus, elle va avoir ce qu'on appelle un cookie, c'est-à-dire un petit mini logiciel, pas du tout malveillant, qui va se télécharger sur son ordinateur qui fait que quand il va acheter chez Amazon, tout ce qu'il va acheter en dehors même de mon livre, va me permettre de toucher une commission. Donc, Amazon va savoir que quand il a fait cet achat, c'était suite à un clic fait sur mon site ou sur ma chaîne YouTube. Et donc, moi, je vais toucher une commission sur Amazon, c'est entre 4 et 8 %. Généralement, un livre, ça va être 4 %. Si tu achètes un appareil photo, ça va être 8 %. Donc, un livre, tu vas peut-être gagner 1 €, mais sur un appareil à 500 €, ça peut être sympa. Tu peux gagner jusqu'à 30, 40 €, d'accord ? Donc, c'est un moyen de générer des revenus généralement passifs et ça va être plus intéressant quand tu vas recommander des produits technologiques avec abonnement ou des formations où là, les taux de commission peuvent aller jusqu'à 20, 30, 40, 50, 80 % même. Donc, si tu ne fais pas encore d'affiliation alors que tu as un site, tu as une chaîne YouTube, je t'invite vivement à t'y intéresser. Comment tu fais ? Il suffit simplement d'aller voir les outils que tu utilises et que tu recommandes. Je te recommande, je te suggère de recommander des outils que tu apprécies vraiment, que tu utilises de préférence. Et tu Google, par exemple, si tu utilises, moi, par exemple, j'utilise ConvertKit comme autorépondeur, il suffit que tu Google ConvertKit affiliation ou souvent, ça va être en anglais. Tu vas tomber sur le programme d'affiliation, tu t'inscris et tu vas pouvoir avoir un lien. Voilà. Tu n'attends pas à gagner des millions avec l'affiliation sauf si tu participes à des gros lancements. souvent, si tu t'inscris à des… souvent, ce qui marche, c'est soit tu participes à des gros lancements, donc des gens qui font des formations à 2000 euros et tu t'associes et tu touches 50% de ces 2000 euros. Ok ? Du genre, tu vas gagner 1000 euros, donc ça, ça va être bien, il va falloir lancer ça à ta liste d'email. Soit c'est un truc passif. Par exemple, c'est un truc que je devrais faire depuis deux ans, c'est de faire une liste des livres que je recommande. Du coup, toi, tu peux cliquer sur cette liste de livres, acheter et moi, me permettre de toucher des revenus, mais ça ne va pas voler très haut. Moi, aujourd'hui, je gagne quand même entre 150 et 300 euros via l'affiliation tous les mois. Donc, c'est du passif et c'est là tous les mois, tous les mois, tous les mois. Donc, c'est quand même pas mal, c'est assez sympa. Deuxième mot que je voulais te proposer, deuxième définition, le mot définition est un peu grand, fort et pas fort en même temps parce que je ne vais pas te faire la définition académique, genre dans la rousse, mais en même temps, je vais aller plus loin. Ok ? Donc, c'est le mot business plan. Un business plan, c'est quoi ? C'est un plan stratégique de ton business qui explique par exemple de combien tu as besoin d'argent, de temps, quelles ressources tu as besoin, quels produits tu vends, quelles sont les plateformes sur lesquelles tu vas promouvoir ton business, quel est ton modèle économique, comment tu vas gagner de l'argent, sur quel horizon, etc. Et si ça, ça peut t'intéresser, moi, j'ai une formation qui s'appelle Business Plan Express. Je te dirai à la fin comment tu peux la récupérer gratuitement. Donc, voilà, pas besoin de faire… En gros, quand tu fais une levée de fonds ou quand tu vas faire un prêt banquier, il va falloir que tu fasses un document de 15-20 pages qui explique tout pour convaincre le banquier. Mais nous, notre idée en tant qu'entrepreneur individuel, ce n'est pas de se rentrer dans ce jeu-là, c'est de faire un business plan qui va nous aider à savoir ce qu'on va faire cette année. Cette année, je vise ça, je fais ça, voilà. Comme ça, ça te donne une direction sur l'année ou au moins sur les trois prochains mois. Sinon, tu es en mode improvisation tous les jours et c'est de l'amateurisme. Donc, dans la mesure du possible, avoir un plan stratégique. Donc, ça, c'était le business plan. Troisième définition que je te propose, c'est le mot conversion. Qu'est-ce qu'une conversion ? En français, à un moment, on a traduit ça par transformation, mais ça n'a pas pris. Donc, une conversion, c'est quand quelqu'un effectue une action marketing que toi, tu auras déterminée au départ, tout simplement. Typiquement, quand on pense à une conversion, on va penser à un achat. Si quelqu'un atterrit sur notre page de vente, clique sur le bouton achat, rentre sa carte banquée et achète, c'est une conversion. Et souvent, la donnée qui va nous intéresser, on va souvent parler de taux de conversion. C'est-à-dire, sur 100 personnes qui viennent sur cette page de vente, combien de personnes cliquent et achètent ? S'il y a 3 personnes sur 100 qui cliquent et achètent, c'est un taux de conversion de 3%. Et ce taux de conversion est important parce qu'en fait, ça va nous permettre de calculer plein de choses. Par exemple, si tu fais de la publicité Facebook. Si ton coût par clic, ça, c'est encore une autre notion, mais c'est très simple. Si à chaque fois que quelqu'un clique sur ta publicité Facebook, ça te coûte 1 euro, admettons. Souvent, voilà. Quelqu'un clique sur ta publicité, ça coûte 1 euro. Donc, si tu as 100 personnes qui cliquent sur ta publicité, ça te fait 100 euros de dépense. Ça te fait 100 personnes qui arrivent sur ta page de vente, si tu vends un produit par exemple, et sur ces 100 personnes, quel est ton taux de conversion ? Si ton taux de conversion, admettons, il est de 1% et que tu vends un produit à 200 euros, tu auras dépensé 100 euros pour avoir les 100 clics. Je te rappelle, 1 euro le clic. 100 euros pour que 100 personnes arrivent sur ta page de vente. Sur 100 personnes, tu as un taux de conversion en général constaté de 1% et tu vends pour 200 euros. Donc, ta publicité est rentable parce que tu as dépensé 100 euros, ça t'a rapporté 200 euros. D'accord ? Donc, c'est vraiment comme ça qu'on va utiliser le taux de conversion. Quatrième définition que je te propose, c'est le dropshipping. Qu'est-ce que le dropshipping ? Alors, je ne t'en parle pas tellement parce que c'est utile, parce que dans notre business modèle, souvent, on ne va pas faire de dropshipping, mais parce que c'est un mot à la mode. Donc, j'aimerais que tu sois au niveau, ok ? S'il y a une conversation qui débarque ou si tu tombes sur un site, une vidéo, tu sais de quoi ça parle le dropshipping. C'est assez innovant comme format. C'est le fait de vendre un produit sans gérer la logistique, ok ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple, tu viens sur mon site, tu achètes ma coque, une coque iPhone, plutôt que moi, j'ai dû faire produire les coques, les livrer chez moi, les stocker et devoir m'occuper du paquet et te l'envoyer, ça va aller directement du fournisseur chez toi. C'est-à-dire que moi, je prends la commande, je gère tout le support client comme une vraie entreprise, mais pour toute la partie logistique, ça va être géré par mon fournisseur qui va t'envoyer directement chez toi, généralement de Chine. Ça va prendre 14 jours par exemple, donc moi, je n'ai pas besoin de faire un stock, acheter mille trucs d'un coup, je peux avoir plein de produits parce que je n'ai pas besoin d'investir, donc c'est un gros avantage. Ce n'est pas forcément le business model que je recommande parce que j'estime que c'est un business model basé sur l'opportunisme, ok ? Tu vois des opportunités, tu y vas, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ma spécialité, c'est de t'encourager dans un business modèle où on travaille autour de ta passion, de ton savoir, un truc stable que tu aimes vraiment, pas juste pour gagner de l'argent et qui va te permettre de vivre de ta passion sur le moyen et long terme, ok ? Mais voilà, comme ça, tu sais ce que c'est que le dropshipping. J'ai même une vidéo sur ma chaîne YouTube où je parle de ça. Cinquième définition que je te propose, c'est l'emailing, ok ? Ça, c'est très simple, je pense que c'est un mot que tu connais, c'est simplement le fait d'envoyer des emails. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur comment ça marche. Généralement, si tu viens par exemple sur solopreneur.fr, tu verras, il y a une pop-up, une fenêtre pop-up qui apparaît, laisse-moi ton email. Donc, je capte ton email dans un outil d'autorépondeur. Donc, c'est un outil qui est là pour garder les emails et pour faire des envois massifs d'emails. Donc après, moi, je vais sur cet outil d'autorépondeur, j'écris mon message et je dis « Envoyer à toutes les personnes qui sont inscrites à ma liste d'email ». Et donc, en une minute, les 100 000, 10 000, 100 000 personnes qui sont inscrites à ma newsletter, à mon emailing, à quoi ? À ma liste de diffusion, si tu veux, va recevoir mon email. Ok, voilà, c'est ça l'emailing. Et c'est très, très utile, très important d'utiliser l'emailing. Pourquoi ? Parce que tu rentres dans la boîte de réception des gens, tu t'assures que les gens vont ouvrir un bon taux d'ouverture, c'est minimum 20%. Pardon. Et tu vas rarement pouvoir faire un taux d'ouverture aussi grand sur d'autres outils, sauf les chatbots, etc. Et l'avantage, c'est que tu gardes aussi l'email des gens. Donc, tu gardes avis. Ce n'est pas comme un fan Facebook. Facebook peut diminuer la portée de tes publications ou ça peut fermer. Bref, là, ça ne dépend pas. C'est toi qui gardes les emails. Donc, l'emailing, outil marketing indispensable. Moi, sans emailing, je ne pourrais pas faire tourner mon business. Ce serait impossible. Tu imagines vendre des formations à 1 000 euros sur ton compte Instagram et dire « Coucou, je vends une formation à 1 000 euros ». Ce n'est pas possible. L'emailing permet de créer une relation massive parce que tu peux envoyer à des dizaines de milliers, centaines de milliers, des millions de personnes en même temps. Mais en même temps, c'est intime. C'est dans l'intimité des gens. Ils reçoivent ça dans leur boîte de réception. Ils peuvent te répondre, par exemple. Pour la lettre F, je te propose la publicité Facebook. Facebook publicité. Donc, la publicité Facebook, c'est un moyen que moi, je n'utilise pas encore parce que ça demande quand même pas mal de budget. Mais je m'intéresse de plus en plus. J'ai déjà fait ça un peu pour les clients. L'idée, c'est de payer Facebook pour diffuser des sortes de publications. Ça peut être des photos, vidéos, textes. Non, ce sera surtout photos, vidéos. Et pour forcer le fait qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas, voient ta publicité. Bon, je ne vais pas t'apprendre ce qu'est la publicité. Mais peut-être, le coulis, c'est que toi, souvent, tu vas payer. Alors, ça fonctionne par algorithme, mais tu vas payer pour un clic. Un clic, ça va te coûter entre 50 centimes, 2, 3 euros. Mais généralement, entre 1 et 2 euros. D'accord ? Donc, l'intérêt, c'est que si payer 100 euros de publicité, ça te rapporte 200 euros, comme on l'a dit tout à l'heure, tu peux mettre encore plus de publicité. C'est un levier très, très puissant. La publicité te permet aussi de cibler des gens. Par exemple, tu peux cibler ta propre liste d'email, tes propres fans, cibler les gens par intérêt, par données démographiques. Par exemple, les gens qui habitent en Alsace, à Strasbourg, ou 50 kilomètres à la ronde, qui ont entre 25 et 50 ans, qui ont fait des études supérieures et qui sont mariés. Tu vois ? Ce genre de truc. Donc là, Facebook publicité, très efficace. Mais si tu veux te lancer, je te recommande vraiment de payer, d'avoir un produit assez coûteux. Si c'est pour vendre un e-book à 10 euros, c'est assez compliqué. Il faut vraiment que tu puisses idéalement vendre des produits à 200, 500, 1000 euros. Là, ça devient intéressant. Google Ads, c'est le même concept que Facebook à peu près. Donc, c'est de la publicité sur Google pour la lettre G, tu l'auras compris. Mais en fait, ça marche. C'est très complémentaire parce que quand quelqu'un fait une recherche sur Google, tu sais qu'elle peut tomber sur des résultats, des annonces. Donc, tu peux apparaître là. Tu peux faire de la publicité textuelle ou vidéo sur YouTube. Ça, ça peut être très puissant. Et il y a aussi leur réseau, ça s'appelle comment ? Ça, c'est leur réseau display, je crois, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux faire de la publicité sur certains blogs qui ont installé un encart de publicité et faire du retargeting. Tu vois, tu as peut-être déjà vécu ça. Tu vas sur un site, la FNAC ou Amazon, tu vas voir des produits et tu retrouves la publicité de ces produits sur d'autres sites. Ça, ça s'appelle le retargeting. Donc, très efficace, Google et Facebook à utiliser ensemble. Pour le H, je te propose le mot haut de gamme ou en anglais, même, ce sera le high ticket. L'idée, c'est à la mode en ce moment depuis quelques années. C'est des offres haut de gamme. Vendre des produits qui coûtent 2 000, 3 000, 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros. Évidemment, ça ne se vend pas à n'importe qui. Ça se vend à un public très niché qui a des revenus plus élevés. Mais l'idée, c'est que si tu fais déjà un produit, si tu vends déjà un produit à 100 euros, ma question pour toi, c'est qu'est-ce que tu pourrais vendre à 1 000 euros ? Là, tu vas dire, fois 100, fois 10, c'est compliqué. Ou qu'est-ce que tu peux vendre à 2 000 euros ? Et si tu te poses vraiment cette question et que tu prends le temps d'y réfléchir, n'hésite pas à mettre sur pause le podcast. Je pense que tu vas certainement trouver quelque chose. Les produits haut de gamme, moi, par exemple, ça va être mes prestations freelance. Aujourd'hui, je fais des prestations à des milliers d'euros. Je réfléchis à faire des prestations un peu moins chères. Mais sur l'année, ça revient à des milliers, des dizaines de milliers d'euros à l'année. C'est ça le but. Et je suis en train de réfléchir à faire une offre, partir de rien, élite un peu, où j'accompagne une personne pendant deux mois en un à un et qui coûtera 3 000, 3 000, 4 000. C'est plus du 3 000, 4 000 euros ou 5 000 euros. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, si tu vends cher, tu vas attirer des gens motivés. Et puis, c'est moins fatigant que d'avoir des plus petits clients, entre guillemets. Mais je pense qu'il faut avoir les deux. Avoir des produits de haut de gamme, moyenne gamme et bas de gamme ou entrée de gamme, on va dire. Pour la lettre I, je te propose le mot influenceur. Tu en as entendu parler. En gros, disons que c'est quelqu'un qui a des centaines, voire surtout des millions d'abonnés qui les suivent. Sinon, on va parler de micro-influenceurs plutôt. Et c'est des gens qui, en général, gagnent de l'argent en faisant de la publicité pour les autres. Donc, c'est un chemin que tu peux prendre, même si je ne te recommande pas forcément de prendre ce chemin de la starification, si tu veux. Mais par contre, tu peux utiliser comme levier ces influenceurs. Moi, par exemple, j'ai organisé des jeux concours. J'ai offert des livres à des micro-influenceurs pour qu'ils fassent ma promotion. Donc voilà, ça, tu peux réfléchir à ça. Là, c'est l'influenceur. Typiquement, sur Instagram, sur YouTube, des gens qui ont plus d'un million d'abonnés, c'est des influenceurs. Pour J, j'ai le mot jeu concours pour toi. Le jeu concours, ça va être une technique marketing pour collecter des emails, vendre des choses. Typiquement, par exemple, très bien, on va reprendre l'exemple de l'influenceur. Tu organises avec l'influenceur un jeu concours. Tu payes 100 euros et puis tu as des gains à offrir. Et les gens, pour s'inscrire, doivent commenter, s'abonner à ton compte, laisser son email, etc. Et ça te permet de gagner des prospects et vendre des produits après l'opération. D'accord ? Ça marche très bien. Tu peux organiser évidemment des jeux concours avec ta propre audience si tu en as déjà une. Pour le cas, tu te demandes, OK, comment il va s'en sortir avec un cas ? Bah non, je vais passer en anglais, OK ? Certains termes sont tellement utilisés qu'on peut garder l'anglais comme week-end, si tu veux. C'est le KPI, K-P-I, Key Performance Indicators. Donc, des indicateurs de performance clé, OK ? Je ne connais pas la traduction exacte. L'idée, c'est que dans ton business, il faudrait que tous les mois, tu fasses un listing de tes indicateurs clés, OK ? Chose que moi, je fais, ah si, je commence à faire, je ne sais pas si je t'en ai parlé, mais à chaque fois que je fais des ventes, maintenant, j'ai un calendrier là à côté de chez moi où je note combien je gagne jour après jour. Semaine après semaine, j'additionne et mois par mois, du coup, j'additionne, d'accord ? Donc, tu dois avoir comme indicateur le nombre de ventes que tu fais, le nombre d'abonnés qui s'inscrivent à ta newsletter. Ça, pour moi, c'est les deux choses les plus essentielles, OK ? Donc, KPI, les indicateurs clés à garder en tête. Et puis, enfin, pour terminer cette première partie, avant de continuer la suite la semaine prochaine, pour la lettre L, je te propose Link Building. Pareil, c'est un mot tellement utilisé en anglais qu'on ne va pas passer au français, mais c'est l'idée de construire des liens. Et je veux être obligé de te parler de référencement naturel. Comment ça marche ? En fait, si tu as un blog, si tu as un site et qu'il y a d'autres blogs et d'autres sites qui font des liens vers toi, OK ? Qui mettent un lien hypertexte, c'est-à-dire que quand les gens vont cliquer sur leur site et ça va les ramener chez toi, plus tu as de liens entrants comme ça, de gens qui font des liens vers toi, plus ton référencement naturel va être élevé. C'est-à-dire que si avant, par exemple, tu as un blog de développement personnel pour les hommes, OK ? Si quelqu'un tape développement personnel homme sur Google, si tu n'es pas en première page, déjà, tu vas avoir très peu de trafic. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a des sites qui sont en première page, en première position et toi, tu es en quatrième position de la sixième page ? Un des critères principaux, c'est le contenu. Ça, on le sait. Mais l'autre critère qui est très, très important, c'est la quantité, la qualité de liens d'autres sites qui vont vers toi. Si le HuffPost, le Monde, le Figaro Libé fait des liens, par exemple, vers ton site, vers une de tes pages, ça va gravement, grandement augmenter ton référencement naturel. C'est ce qu'on appelle le link building, la construction de liens. J'espère que ça t'a plu et la semaine prochaine, on continue avec très haute définition. Tu vois, c'est riche et je pense que c'est très important pour évoluer, que tu comprennes ces définitions et ces concepts. Et c'est d'ailleurs une question que j'ai à te poser. Ça fait des années, mais surtout, sérieusement, peut-être depuis deux semaines que j'ai une idée et je la mettrai en exécution que si j'ai un retour assez positif. Alors, dis-moi, voici ma question. Si tu es intéressé par avoir un petit livret, un petit livre de poche, papier, avec une centaine de définitions de termes marketing, non seulement les définitions, mais avec une certaine explication. Un peu ce que j'ai fait là en audio, mais en papier, de manière plus forte, intense et exhaustive. Donc, si ça, ça t'intéresse, va sur solopreneur.fr slash 163, 163, solopreneur.fr slash 163. Laisse en commentaire et dis-moi si tu es intéressé. Et dis-le-moi si tu es intéressé pour le payer aussi. OK ? Parce que si tu me dis que tu es intéressé, mais dès que je le mets en vote, que tu n'es pas forcément intéressé, finalement, je ne sais pas si je le sortirai. D'accord ? Donc, si tu es intéressé, un livre, ça ne coûte pas 100 euros, t'inquiète. Mais si tu es intéressé, va sur solopreneur.fr slash 163. Dis-moi si oui ou non, ça peut t'intéresser. Et si tu es prêt à t'engager, à commander un livre comme ça, si ça sort. Et puis, tu le sais, je réserve toujours une primauté à mon audience. Donc, si je le sors et que tu l'achètes au début, tu auras forcément des avantages. Donc, solopreneur.fr slash 163. La ressource de la semaine, j'ai hésité à te la partager parce qu'en fait, c'est un peu un secret. Ça peut casser un peu l'ambiance. Non, pas l'ambiance. Qu'est-ce que j'accorde ? L'effet de surprise, mais je vais te le dire parce que mon intérêt à t'aider est plus fort et plus grand que mon intérêt à te surprendre. Donc, c'est un outil qui s'appelle Bonjoro. Donc, tu retrouveras mon lien affilié d'ailleurs sur solopreneur.fr slash 163. Et Bonjoro te permet quoi ? Donc, tu peux créer un compte gratuit et tu peux déjà faire plein de choses avec le compte gratuit. Il te permet d'envoyer des messages vidéo depuis ton smartphone quand quelqu'un achète tes produits ou effectue une action. C'est juste génial. Ça fait un effet waouh énorme. Je suis vraiment deg de le partager parce que du coup, quand je vais surprendre mes futurs clients, ils seront moins surpris ou ils peuvent même mettre dessus. Oh, LinkedIn, il n'a pas fait de vidéo. Bref, n'ayez pas d'attente. N'aie pas d'attente si jamais un jour tu achètes un produit. Mais voilà, je voulais vraiment te partager ça parce que ça peut grandement aider ton audience. Parce que si tu fais ce genre de message personnalisé, ça diminue ton taux de remboursement de tes produits. Ça crée un meilleur lien. Les gens sont plus motivés. C'est juste sympa quoi. C'est juste sympa. Alors, les prochains événements webinaire le 25 mars, on va parler des croyances limitantes qui t'empêchent de gagner 5000 euros par mois qui est le minimum. Si tu veux vraiment commencer à vivre de ton activité. Donc, je vais te partager toutes les pensées limitantes qui m'ont ralenti et ça fera écho en toi. J'en suis certain parce que tu grandis dans une culture francophone et tu as énormément de pensées limitantes. Tu ne t'en rends certainement pas compte. Mais typiquement, le symptôme, c'est que tu travailles beaucoup, tu es motivé, tu es bon dans ce que tu fais et tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Et ça, ça veut dire qu'il y a une croyance limitante à un moment donné chez toi. Donc, ça, c'est le webinaire qui aura lieu le lundi 25 mars à midi. Lien d'inscription sur solopreneur.fr slash 163. Tu t'inscris, tu nous rejoins, c'est gratuit. Alors, c'est gratuit et il y aura un replay pendant 48 heures. Mais pour accéder à ce genre de replay toute l'année, je te propose de rejoindre la famille Solopreneur. Alors, je n'en parle pas trop, trop encore parce que je veux vraiment en parler plus grandement prochainement, mais c'est lancé. Donc, si tu vas sur le lien qui sera en description, tu verras la possibilité de nous rejoindre déjà. Et en fait, tu auras les replays de toutes, toutes, toutes les masterclass que je vais donner, les webinaires que je vais donner. Donc, ça, ça va être vraiment, vraiment chouette parce que sinon, le replay est disponible que pendant 48 heures. Et en fait, tous les mois, dans le cadre de la famille Solopreneur, il y aura un thème, il y aura un livre que je vais recommander à tous de lire. Évidemment, tout le monde n'est pas du tout obligé. C'est le Personal MBA. On va commencer par ça dans le dur, un gros bouquin avec plein de concepts de marketing. Ça va être fun. Donc, voilà, tu n'es pas du tout obligé, mais sache que c'est la thématique du mois d'avril et peut-être même pour le podcast. Enfin, pour les événements, j'ai décidé d'une date pour le Mastermind 13 semaines. Donc, le Mastermind 13 semaines, c'est pour t'aider en 13 semaines, soit en 3 mois, à accomplir un gros objectif qui peut t'aider bien plus, qui va vraiment changer ton business. Et pour atteindre ce gros objectif, il va falloir t'engager parce que tout seul, c'est un peu difficile, tu le sais. Mais moi, je te propose de t'accompagner tous les mardis de 14h à 15h30 via visioconférence. Tous les mardis de 14h à 15h30 pendant 13 semaines. Pour ça, c'est simple, il suffit juste que tu ailles sur solopreneur.fr slash 13 semaines. Pareil, tous les liens sont sur solopreneur.fr slash 163. Tu poses ta candidature. Alors, les places sont limitées à seulement 5 personnes parce que je veux vraiment donner le meilleur. Donc, pose ta candidature le plus tôt possible. J'ai déjà une inscrite, il me reste 4 places. Je suis en train de considérer plusieurs candidats. Donc, si le formulaire est encore en ligne, c'est que tu as encore ta chance. Donc, inscris-toi vite si tu es intéressé pour rejoindre ce mastermind. Je te dis tout de suite, c'est loin d'être gratuit, mais c'est en même temps accessible si tu as déjà lancé un business. Et je peux te faire surtout gagner du temps et de l'argent qui va te faire que tu vas te rentabiliser ça très, très rapidement. Relativement rapidement, on va dire ça. Donc, ça, c'était pour le mastermind. Très semaines, mon actu perso, beaucoup, beaucoup de choses se sont passées. Si tu as suivi un peu mon compte Instagram. Donc, j'ai lancé la famille Solopreneur qui est un site de membres de formation mensuelle, formation continue pour les entrepreneurs individuels. On parle de marketing, mais aussi de mindset, d'état d'esprit. Donc, ça, c'est vraiment le gros projet qui va être là pendant un long, long moment. Et j'ai participé à un mastermind organisé par Alexandre Ross qui s'appelle Le Cercle. C'était vraiment chouette. Là, c'est du haut niveau. C'est pour accompagner des gens qui font six chiffres par an de CA à sept chiffres. En gros, si tu gagnes plus de 100 000 euros par an, la promesse d'Alex est de te rajouter un zéro. Donc, c'était chouette parce que j'ai passé du temps avec eux. J'ai appris aussi bien avec l'équipe, avec Alexandre et Gaël, mais aussi avec les membres. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa de voir encore une fois. Ça confirme ce que je savais déjà, mais pas depuis très longtemps. C'est qu'on peut être riche, gagner bien sa vie. Il y a des gens sympas. Encore une fois, pendant très longtemps, moi, je pensais que gagner de l'argent, ça faisait de nous des gens qui n'étaient pas sympas. Et ça, ça m'a beaucoup inspiré à gagner plus et à côtoyer aussi plus ces gens. Autre réflexion, c'est que j'aimerais vraiment tendre vers un modèle comme ça où tu peux rassembler des gens. Parce que ce que je veux, comme tout entrepreneur, c'est apporter un maximum de qualité. Et donc, ce mastermind, en gros, on était pendant trois jours dans un château et il y aura quatre rencontres comme ça par an. Donc, moi, j'aimerais vraiment offrir ce genre d'expérience. Mais ça coûte un certain prix, malheureusement, et tout le monde ne peut pas participer. Donc, voilà, je réfléchis à faire un format différent qui pourrait plaire aux gens sans que ce soit trop cher. Et puis, voilà, voilà. Sur le... Je ne sais pas si ça t'intéresse, mais niveau cours de conduite, ça y est, j'ai dépassé les 50 heures de conduite. Et on m'a encore dit qu'il me fallait encore 10 heures. Et en fait, c'est vrai que je ne suis pas très bon. Je ne suis pas très, très bon. Et en même temps, je suis OK avec moi-même. Je ne peux pas être bon partout. Voilà. Je connais mes défauts. J'ai pas mal de qualités, mais je ne peux pas avoir que des qualités. Il y a des aspects dans ma vie où je suis moins bon. Ça fait partie des aspects où je suis un peu moins bon. Ce qui fait mal, c'est que forcément, ça coûte de l'argent. Mais bon, ça va. Je peux me payer des cours. Mais aussi, parce que je suis un peu déçu. Je pensais que j'étais assez à l'aise. Tu vois, quand je fais du karting, je ne suis pas mal. Voilà. Et puis, je n'aurais jamais pensé avoir... Je pensais être quelqu'un de, quand même, pas manuel, mais qui a une bonne coordination et tout. Je n'ai jamais eu cette pensée que je ne serais qu'un intellectuel derrière un bureau. Et apparemment, c'est plus ce profil-là que j'ai. Bref, ça ne veut rien dire. C'est des généralités. Mais en gros, je ne suis pas encore prêt d'avoir mon permis. Il me faudra encore quelques mois. Sinon, j'ai fait aussi la rencontre avec quelqu'un de mon mastermind. Pour rappel, je fais partie d'un mastermind qui s'appelle Iron Sharpens Iron. C'est avec des Américains. Donc, ça se passe en ligne. Et je fais la rencontre virtuellement d'un Michel qui est polonais, qui a écrit 17 livres sur le dev perso en anglais, qui forment les gens, à faire de la publicité sur Amazon Ads. Bref, je te raconte ça parce que c'est vraiment important d'aller découvrir des gens. Ça nous fait réfléchir autrement. Parce que sinon, on est dans notre petite bulle et on croit tout connaître. Et en fait, on ne connaît pas et on croit être ambitieux. Mais en fait, on n'est pas ambitieux. Bref, bref, bref. Sinon, bonne nouvelle quoi. Ouais, bonne nouvelle parce que si tu suivais mes vlogs, à un moment, j'ai dit que j'ai augmenté mes prix pour attirer des meilleurs clients en coaching. J'ai encore une fois augmenté mes prix. Et en fait, en trois ans, j'ai oublié mon prix de coaching. Donc, je suis passé à 250 euros TTC et j'ai eu mon premier client à ce prix-là. Et ce qui est chouette, c'est qu'en fait, je me donnais encore plus à fond. Et j'ai encore envie d'augmenter ce tarif. Mais bon, on va y aller par étapes parce qu'en fait, quand je ne facture pas cher, je suis moins motivé. Et c'est triste, mais c'est comme ça. C'est comme la famille solopreneur. J'ai décidé d'augmenter le prix. Au départ, je voulais faire vraiment un truc pas cher. Mais ce n'était pas une bonne idée parce que non seulement, moi, je suis plus satisfait. Je fais du meilleur boulot et je donne plus. Par exemple, j'envoie des newsletters papiers tous les mois via la poste. Mais ça, c'est possible que si je peux le financer. Et c'est possible que si les clients payent plus. Et c'est aussi possible que si les clients sont plus impliqués. Et malheureusement, c'est comme ça, s'ils payent plus, s'ils sont plus impliqués. Et ça, c'est chouette parce qu'au final, au-delà de gagner de l'argent, moi, ce que je veux, c'est apporter de la transformation, des changements dans la vie des gens. Et donc, s'ils achètent un truc à 10 euros par mois et qu'ils ne suivent pas, ça sert à rien. J'ai aussi une réflexion avec moi-même. C'est que je me suis rendu compte que j'aime bien lancer des idées, lancer des projets, mais je n'aime pas forcément les terminer. Bref, c'est une réflexion que j'ai, je t'en reparlerai. Et enfin, je voulais aussi te partager, depuis trois mois presque maintenant, je travaille avec un assistant à distance qui s'appelle Mamadou Kone. Et ça se passe de mieux en mieux. Donc, si tu écoutes Mamadou, je te salue. Et en fait, je vais pouvoir lui déléguer plus de choses. Donc, moi, me concentrer sur des tâches plus importantes. Je peux même prendre des clients supplémentaires que je n'aurais pas pris si j'étais resté seul. Bref, ça, c'est vraiment chouette. Donc, je te tiens au courant de ça. Et j'aimerais bien l'interviewer un jour, qu'on fasse un podcast à deux pour te partager ça, parce que ça ne peut que être top, instructif et sympa, parce que c'est un gars aussi super sympa. Je dis aussi parce que j'ose espérer que je suis super sympa. Si tu écoutes ce podcast jusque-là, c'est que tu estimes que je suis plutôt sympa. Non ? Allez, je te dis à la semaine prochaine. Travaille bien, bosse dur. Retrouve tous les liens sur solopreneur.fr slash 163. Et puis, qui sait, peut-être que je te retrouve dans la famille Solopreneur. Ce serait avec grand plaisir. Donc, solopreneur.fr slash 163. Tu vas tout retrouver sur cette page. Je te dis à très bientôt. À bientôt. Moi, je vais manger parce que j'ai trop, trop faim. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada